Coucou les poissons, ascendants, signe lunaire en poisson, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance astrologique pour le mois de juillet 2023. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale, faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous, d'accord ? Surtout n'oubliez pas qu'une guidance n'est pas une voyance et que rien ne pourra remplacer votre libre arbitre. Vous êtes prêts et prêtes amis poissons ? Oui. Alors avant d'aller voir vos messages et vos énergies, on va aller voir un petit peu quelle est l'énergie de ce mois de juillet. On va prendre un petit peu la température. Donc le mois de juillet est plutôt un mois calme, mais ce n'est pas parce que ce mois est calme que la vie sera un long fleuve tranquille. Bien non, parce que nous rencontrons toujours des défis à relever. Ces défis sont destinés à nous faire évoluer, à nous faire progresser, à nous faire passer vers un autre niveau de conscience. Donc cela dit, vu la conjoncture du ciel du mois de juillet, il ne devrait pas avoir d'accrocs ni de conflits majeurs. D'accord ? Donc parfois, toutefois, parfois non, toutefois oui, il y a quand même un conflit entre Vénus et Uranus ce mois-ci, au début du mois de juillet. Et ce sont les domaines de l'amour et de l'argent qui pourraient être concernés et qui pourraient connaître des retournements de situations inattendues. Donc, ce conflit aussi Uranus-Vénus vous dit aussi que si vous essayez de contrôler une situation ou une personne, eh bien ce sera la dernière des choses à faire parce que ça risque de se retourner contre vous et puis il n'y aura pas les résultats attendus. Donc, on vous dit aussi pour ce mois de juillet que si vous avez un aspect de votre vie qui est devenu toxique, le moment est venu de le purifier. Il s'agit probablement d'un domaine avec lequel vous êtes aux prises depuis des années, peut-être des semaines, peut-être des mois également. Donc, on vous demande de profiter du calme relatif du mois de juillet pour reconnaître honnêtement les parties de votre vie ayant besoin d'être purgées, besoin d'être nettoyées également. Afin de pouvoir transformer les énergies de votre vie et de pouvoir passer à autre chose, de pouvoir franchir une étape supplémentaire. En juillet, on vous demande quand même de prévoir, de vous impliquer donc davantage dans la détox des énergies qui ne vous correspondent plus, de réévaluer votre vie, ben oui, nous avons atteint la moitié de l'année 2023, donc faites un petit bilan de votre vie, voyez où vous en êtes, où vous vous positionnez par rapport à ce que vous voulez mettre en place ou peut-être parce que vous vous laissez porter également. Et on vous dit que ce sera le mois aussi pour démasquer les supercheries. De faire tomber des œillères, peut-être que vous aviez porté un masque, peut-être que vous vous cachez des choses aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis poissons. Voilà pour les énergies du mois de juillet. Bon, ça va, c'est pas insurmontable, mais voilà, c'est plutôt tranquille, on va dire, par rapport à ce que l'on pourrait vivre de manière beaucoup plus dure. N'oubliez pas toujours que Pluton est toujours rétrograde en Capricorne, donc on est toujours dans cette énergie de purification, de nettoyage, et ça jusqu'au mois de janvier 2024. Allez, on va aller voir tout de suite vos messages et vos énergies, amis poissons. Ici, quel est votre premier message ? Aujourd'hui, pour le mois de juillet, on te demande de nourrir ton énergie de curiosité. Soyez curieux et curieuse. Ouvrez-vous à la nouveauté, ouvrez-vous à de nouvelles connaissances. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais oui, on vous demande vraiment d'être dans cette énergie-là de curiosité. Faites appel à votre enfant intérieur pour pouvoir vous émerveiller, pour pouvoir vous poser les bonnes questions. Peut-être qu'ici, ça va vous ouvrir de nouveaux horizons, de nouvelles possibilités. Ça va peut-être être créateur de nouveaux projets aussi. Donc, tu es une âme qui a besoin de nourriture intellectuelle. Tu as besoin d'apprendre, et cela dans différents domaines. Laisse-toi porter par ces envies, car tu vas acquérir de nouvelles connaissances importantes pour ton avancée positive. Donc ici, oui, laissez-vous porter par vos envies. Qu'est-ce que vous avez envie d'apprendre ? Qu'est-ce qui vous parle à l'heure actuelle ? Donc, laissez-vous porter par ces sujets pour acquérir des connaissances. Peut-être ici, ça va peut-être développer une passion. Peut-être qu'ici, ça va vous permettre de vous donner nos horizons sur peut-être une nouvelle activité. Également, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc, ouvrez-vous à la curiosité, amis poissons. Ici, quel personnage mythique ou légendaire vous accompagne ? Eh bien, c'est un poisson, c'est Namazu. Une légende dit que ce poisson chat géant crée des séismes au Japon. Il est très turbulent et ses mouvements sont brusques. Accepte-toi tel que tu es, peu importe comment tu es. Tu es parfait dans ton imperfection, fais-en une force. Donc, peut-être qu'ici, vous allez être turbulent parce que justement, vous allez être plein de curiosité. Vous allez vouloir vous intéresser à plein de sujets. Donc, ici, peut-être que ça va agacer certaines personnes de notre entourage. Peut-être que ça va vous agacer. On vous dit non, c'est bien d'être curieux. Au contraire, ouvre-toi. Accepte-toi curieux comme tu es. C'est bien de vouloir s'ouvrir à de nouvelles connaissances. Donc, ici, on vous encourage à être turbulent dans votre curiosité. Voyez comme ça peut résonner pour vous, amis poissons. Donc, ici, quelle est votre énergie principale avec le tarot des anges pour ce mois de juillet ? C'est de Dorine Virtue, le tarot des anges. Donc, c'est l'as de feu. Donc, ici, il y a quelque chose d'inattendu, quelque chose de nouveau dans votre vie. Une occasion nouvelle et enthousiasmante se profile à l'horizon. D'où le fait aussi, peut-être parce que vous êtes curieux, parce que vous allez vouloir acquérir de nouvelles connaissances. Donc, ici, oui, c'est une occasion nouvelle. Donc, vous allez vous ouvrir. Vous êtes curieux de cette nouvelle possibilité qui va s'offrir à vous. Donc, avancement professionnel, transformez votre vie dès maintenant. Donc, ici, on vous parle d'une occasion inattendue et enthousiasmante qui va faire irruption dans votre vie au mois de juillet. Des possibilités de carrière créative et inspirante vont peut-être pointer le bout de leur nez à l'horizon. Il va y avoir des possibilités. En tout cas, on vous dit que le moment est venu de vivre de nouvelles aventures. Allez-y, foncez, soyez curieux et curieuse de ce que la vie vous réserve. D'accord ? On vous dit aussi, avec l'as de feu, de vous sentir libre, de vous enthousiasmer pour des idées novatrices. C'est vraiment le moment idéal de courir des risques afin de vous rapprocher de la vie dont vous avez toujours rêvé. Si vous souhaitez transformer votre vie, faites-le maintenant. Donc, ici, le mois de juillet, c'est un pied à l'étrier pour transformer votre vie, pour vous ouvrir à de nouvelles possibilités, pour vous ouvrir de nouveaux horizons, pour ouvrir votre curiosité. D'accord ? Donc, ici, peut-être que pour certains, c'est parce que vous voulez démarrer une nouvelle entreprise. Ici, on parle d'offres d'emploi ou de promotion, également. On parle d'informations nouvelles et enthousiasmantes qui vont vous nourrir, nourrir votre imaginaire, nourrir vos envies, peut-être nourrir votre créativité, également. On parle aussi de nouveaux départs. Donc, ici, on est curieux et curieuse parce qu'on espère acter un nouveau départ. On espère aller vers quelque chose de complètement nouveau, peut-être de complètement novateur, également, j'ai envie de vous dire. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis poissons ? Bon. Allez, on va aller voir tout de suite quelle est l'énergie principale avec la yaské. Eh bien, c'est la joie, c'est le bonheur. Donc, ici, ce qui va se mettre en place, alors, cette nouvelle occasion, ce nouveau départ, cette curiosité, le fait de s'ouvrir à de nouvelles connaissances, c'est que ça va vous apporter de la joie. Ça vous apporte la joie, ça va être une forme de triomphe aussi, peut-être parce que, justement, peut-être que votre... Alors, pour certains, certains d'entre vous, peut-être que votre mois de juillet va se décomposer en une première partie. On va acquérir de nouvelles connaissances, ou en tout cas, on va faire les démarches pour aller vers une nouvelle formation. Et ici, cette formation, on va s'apercevoir qu'elle nous plaît et ça va peut-être créer de nouvelles idées. Ça va peut-être être peut-être qu'il va y avoir une occasion, peut-être de nouvelles rencontres aussi qui vont vous aider, peut-être, à vous ouvrir à de la nouveauté également. En tout cas, ici, il y a de la joie, il y a du bonheur. On est plutôt content. Ici, on vous dit qu'il y a eu une période de stagnation, il y a eu une période où c'était plutôt froid, où c'était plutôt stérile dans votre vie, où ça ne bougeait pas, en fait. Donc, apparemment, vous en avez fini avec ça. C'est ce qu'on vous annonce ici. Ben oui, vous avez peut-être besoin de cette période de stagnation pour retrouver une forme d'équilibre, pour vous réaligner, pour savoir dans quelle direction vous aviez envie, qu'est-ce qui vous faisait, qu'est-ce qui vous permettrait de vous ouvrir de nouveaux projets, de nouvelles énergies également. Donc ici, oui, on a retrouvé l'équilibre. On s'est servi de cette période de stagnation, cette période où on se sentait bloqué, cette période aussi où c'était stérile dans votre vie, pour remettre de l'équilibre, pour se remettre en harmonie avec soi, pour retrouver une forme de paix intérieure. Ici, on dit que oui, c'était un passage obligé pour vous permettre d'évoluer, pour vous permettre de prendre conscience de toute votre richesse déjà intérieure, de tout ce que vous aviez accompli, et de prendre conscience de ce que vous aviez encore envie de mettre en place dans votre vie. Un nouvel amour, un nouveau projet personnel, une nouvelle passion également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc ici, oui, on a évolué. Ici, on a coupé avec des liens, on a pris des décisions aussi, des décisions pour notre propre bonheur, pour être dans la joie, pour être dans l'équilibre aussi. Donc ici, on a pris des décisions, on a coupé des liens parce qu'on voulait se préserver, parce qu'on voulait prendre soin de soi, on voulait aller vers la joie et la bonne humeur. Et ici, oui, parce que, alors ici, on vous dit que vous avez coupé avec des énergies qui ne vous correspondaient plus, ça vous met en joie. Et peut-être qu'ici, il va y avoir des vœux qui vont être exaucés. En tout cas, ça vous permet d'avoir des compréhensions, ça vous permet d'avoir des éclaircissements sur certaines choses qui se sont passées dans votre vie, qui sont dues peut-être avec ces liens qui n'existent plus. Ici, on vous dit que parce que vous avez coupé des liens qui ne vous correspondaient plus, qui étaient négatifs, vous retrouvez la lumière. Vous vous ouvrez de nouveau à de nouvelles énergies plutôt positives. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, on vous dit qu'il y a la connaissance et le savoir. Alors, soit vous allez prendre conscience que vous avez déjà des connaissances par rapport peut-être à ce nouveau projet, par rapport à quelque chose que vous voulez mettre en place, ou en tout cas, ici, peut-être que vous allez vouloir acquérir de nouvelles connaissances parce que vous allez être curieux et curieuse. Peut-être qu'au détour d'une discussion, vous allez dire, tiens, ce sujet m'intéresse, je vais peut-être suivre une formation, je vais peut-être chercher, faire des recherches et tout ça, parce que je suis curieux et curieuse. Et ça va peut-être vous ouvrir de nouvelles perspectives, ça va peut-être vous donner de nouvelles idées également. Donc ici, oui, savoir et connaissances. On ne cesse jamais d'apprendre, en fait. Donc ici, vous allez prendre conscience et vous avez envie d'apprendre également. À apprendre, vous êtes protégé, on parle de protection, l'univers vous protège. Et on finit le mois comment ? On finit le mois avec une évolution positive. Donc ici, oui, il y a une période de stagnation. Regardez, on finit dans le positif. Donc oui, on met tout ce qui n'a été plus bon pour nous, parce que ce qui n'a pas été bon pour nous, non. Ce qui nous a bloqué, ce qui nous a fait stagner, était là pour nous ouvrir les yeux, pour nous permettre de nous recentrer sur soi, sur nous-mêmes, pour pouvoir nous permettre d'évoluer et d'évoluer de manière positive, pour pouvoir se recentrer et prendre conscience qu'on était heureux, qu'on était déjà dans la gratitude de ce qu'on avait aujourd'hui dans notre vie, et aussi pour prendre conscience qu'on avait encore des choses à apprendre, et peut-être encore des passions à découvrir également. Donc ici, après, on met derrière soi une période qui a été stagnante, stérile, qui n'a pas été vraiment très épanouissante, et maintenant, on s'ouvre à la connaissance. On est curieux de nouveau de la vie. On est curieux de nouvelles choses également, parce qu'on veut s'ouvrir à la nouveauté, on veut aller vers de nouveaux horizons également, d'accord ? On veut transformer sa vie, voilà, tout simplement. Ici, on est bien équilibré, on est bien aligné par rapport à ce que l'on veut, on est plutôt heureux et heureuse déjà de sa vie, et ici, il y a une protection. Donc ici, parce que vous êtes dans la gratitude déjà de ce que vous avez, vous êtes bien équilibré, vous êtes heureux, donc ici, vous êtes protégé, et l'univers va vous apporter plus, en tout cas. On va vous aider à aller vers une évolution positive, on va vous aider à saisir une occasion nouvelle, d'accord ? De vous développer, de vous épanouir. Ici, on a progressé, on a compris, on est passé à un autre niveau, on a passé un cap, on a eu des compréhensions, peut-être qu'ici, cette évolution, c'était un vœu que vous avez fait, donc vous avez été exaucé, peut-être qu'ici, grâce à cette évolution, vous avez fait un vœu, et c'est un vœu qui va vous apporter une évolution positive. Ce vœu va se réaliser, ça va vous apporter une évolution positive. En tout cas, il y a quelque chose de bon qui vient vers vous, et on l'a vu ici, ce sont vraiment des énergies enthousiasmantes, et qui sont là pour vous aider, pour vous amener véritablement vers quelque chose, vers une belle évolution. Donc ici, on dit que oui, il y a eu une période de stagnation, mais ça y est, c'est derrière vous tout ça, vous êtes de nouveau heureux et heureuse, vous êtes de nouveau épanouis, et vraiment, vous allez vers quelque chose, vers un changement positif dans votre vie. Vous allez être à l'initiative de ce changement positif, amis poissons. Donc ici, oui, grâce aux connaissances que vous avez acquises, que vous êtes en train d'acquérir, grâce à la formation que vous êtes en train de faire, vous êtes heureux, vous vous sentez épanouis, et ça vous apporte également une belle évolution, et une belle progression. Une belle progression, tout ce que vous êtes en train de mettre en place là, c'est pour aller vers ce renouveau, pour aller vers ce changement, pour aller vers cette nouvelle occasion qui vous est donnée de croître et de transformer votre vie, en tout cas, de transformer votre vie dans des projets qui vous attirent, qui vous parlent également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour... Bon, allez, ici, on va aller voir les messages pour les décans. Bon, alors, si vous voulez, se retourner, donc ici, on va la mettre là, ça, là, ici, et... Ah non, c'est pas la bonne. Ah, c'est pas la bonne. Bon, bah écoutez, on va aller là. Ah, je voulais reprendre ça qui s'était retourné. Non, il y en a deux. Allez, on va les choisir comme ça, ici. Et troisième déco. Quelle énergie vous accompagne ? Ah, c'est pas la bonne. isaire, Ah, c'est pas la bonne. Laologie de l' shrionne. Ah, c'est quoi ? Ah, c'est pas la bonne. Ah, c'est pas la bonne. C'est pas la bonne. Naturelle. Quelle action ? Et quel archange a un message pour vous ? Merci à tous les excesses. Bonjour. ici premier décan, vous avez le pouvoir vous avez la force, vous avez la détermination oui, pour acquérir cette connaissance pour être curieux de ce que la vie vous réserve aussi vous avez la sagesse aussi vous avez la sagesse et vous avez la force du lion d'accord, donc si la force n'est pas forcément une force physique, on est bien d'accord c'est aussi une force d'empathie une force spirituelle également donc oui, on a la détermination aussi pour avancer, pour aller vers pour aller saisir cette nouvelle occasion aussi qui se profile à l'horizon donc ici oui, on veut sa chance et on ne la laissera pas passer c'est une chance qui va vous rendre heureux et heureuse et ça vous le savez déjà donc peut-être que certains de vous savez déjà de quoi je parle, peut-être que ici vous avez déjà quelque chose en vue également et vous savez que oui, vous ne lâcherez rien l'énergie qui vous accompagne c'est l'éveil ben oui, parce que vous avez compris que vous avez grandi parce que vous avez l'éveil, vous avez compris que que oui, vous progressez vous changez vous grandissez également donc oui, on est éveillé dans le sens où oui, on a envie d'être on est curieux de ce que la vie nous réserve on sait que la vie c'est toujours du mouvement donc on sait on veut aller dans ce mouvement on est curieux de ce mouvement là et si vous êtes Namazu oui, vous allez bouger vous allez, vous voulez bouger de toute façon vous en avez besoin vous ne voulez plus être dans la stagnation ici, oui il y a eu quelque chose qui vous a tracassé mais vous allez écouter votre intuition ou il y a peut-être une femme qui va vous aider à vous dire à vous relativiser et à vous dire mais non lâche l'affaire et prends conscience de ce qui se passe également donc ici, oui vous allez laisser des ruminations derrière vous vous allez écouter votre intuition ou vous allez écouter une amie à vous également qui va vous aider à prendre le recul nécessaire bon, c'est plutôt pas mal ici sur quoi devez-vous lâcher prise faites de la place à la paix intérieure oui, soyez en paix avec ce que vous vivez et plus vous allez être en paix plus si ça va vous attirer de belles énergies également cultivez chaque jour la paix intérieure dans le silence durant les moments de méditation concentrez-vous sur la quiétude qui se manifeste en vous et honorez cet espace intérieur les autres ressentiront vos bonnes vibrations et votre vie se déroulera avec plus de facilité oui, soyez en paix avec vous-même et vous verrez que ça facilitera aussi les énergies ça facilitera aussi aux surprises que l'univers vous prévoit aux surprises de la vie d'arriver aussi vous serez beaucoup vous attirerez beaucoup plus facilement aussi ces nouveautés ces nouvelles occasions ces nouvelles opportunités donc faites confiance ayez confiance ici qu'est-ce que vous devez mettre en action c'est l'ouverture ouvrez-vous au renouveau donc ici il y a vraiment du renouveau qui est prévu pour vous amis poissons vivez une mutation qui annonce un nouveau cycle de vie il est temps de laisser aller le passé pour choisir le présent et accueillir le renouveau qui prépare le futur ouvrez-vous au changement qui s'annonce il vous sera bénéfique donc oui ouvrez-vous au changement ici on ne veut plus de cette période de stagnation de stérilité on veut aller vers du renouveau et un renouveau qui va nous permettre de nous épanouir ici quel archange a un conseil pour vous amis poissons c'est l'archange Raphaël guérison miraculeuse donc il y a des guérisons oui il y a des guérisons on guérit de cette période où on s'est senti peut-être bloqué frustré également ça y est maintenant on a envie de bouger on a envie de on a envie de s'ouvrir on est curieux également donc le rayon vert émeraude et l'archange Raphaël sont là pour t'aider à guérir la situation présente et toutes les personnes impliquées accepte avec sagesse les changements qui arrivent ils sont divinement guidés donc oui les changements qui arrivent sont divinement guidés ils sont là pour vous aider à passer à autre chose voilà voilà pour vous amis poissons du premier décan c'est plutôt de jolies énergies deuxième décan ici et bien il y a un conflit mental oui qu'est-ce que je fais je m'ouvre à la curiosité ou je m'ouvre pas à la curiosité qu'est-ce que je fais je m'ouvre à ces nouvelles possibilités ou pas d'accord donc ici on voit bien que vous allez faire le choix tant que vous serez dans ce conflit mental vous serez ici dans la stagnation vous serez bloqué donc ici si vous voulez aller vers de nouvelles énergies il va falloir que vous dépassiez ça il va falloir que vous fassiez confiance à mes poissons l'énergie qui vous accompagne ben oui c'est la réalisation de soi donc oui vous avez envie de vous réaliser vous avez envie d'aller dans des nouveaux projets ici mais on est encore en plein conflit mais c'est ça c'est ce besoin de se réaliser d'être curieux de ce que la vie nous réserve qui va vous aider à dépasser ça qui va vous aider à dépasser votre mental ici on vous parle de quoi on vous dit qu'il va y avoir un coup de chance par rapport à vos relations peut-être qu'ici c'est quelqu'un qui va avoir un mot qui va provoquer un déclic dans votre vie quelqu'un en qui vous êtes en relation alors en relation sociale en tout cas et ça va être un déclic ça va être une véritable chance ou c'est quelqu'un que vous allez rencontrer qui va être une véritable chance qui va vous offrir une chance aussi vous voyez comme ça peut résonner pour vous mais en tout cas il y a quelque chose de beau et de prometteur ici ici sur quoi devez-vous lâcher prise lâcher les relations toxiques oui abandonner les relations qui ne vous font pas du bien y compris les personnes toxiques et celles sur qui vous ne pouvez pas compter vous méritez d'être traité avec amour et d'être entouré de personnes positives donc ici oui il est temps de couper avec tout ce qui ne vous correspond plus d'accord de couper avec tout ce qui ne vous respecte plus que ce soit des situations que ce soit des personnes que ce soit des formes de pensée également coupées d'accord ici quelle action devez-vous mettre en place c'est l'accomplissement accomplissez votre destin assumer son destin c'est devenir pleinement responsable de sa vie et de ses choix vous tracez vous-même votre destin par chacune de vos pensées et de vos actions donc ici arrêtez ce conflit mental maintenant accomplissez prenez conscience que vos pensées et vos choix font partie de votre destin c'est vous qui avez votre destin en main quelque part pour devenir pleinement maître de votre destin il vous suffit de dire oui d'endosser votre habit de capitaine et de prendre la barre donc ici oui à vous vous êtes maître à bord ami poisson ici quel archange vient vous donner un message c'est l'archange métatron guidance divine et élévation de conscience suite à guidance divine en te connectant à ton moi supérieur soit à l'écoute des signes et des synchronicités qui jalonnent ton chemin l'archange métatron te guide vers un plus haut niveau de conscience et d'évolution personnelle donc oui ici tout est fait pour vous aider à passer à un niveau de conscience supérieur pour vous aider à évoluer à progresser à prendre conscience de quoi vous êtes capable à prendre conscience que oui vos rêves peuvent se matérialiser en tout cas voyez comme ça peut résonner pour vous ami poisson c'est un très joli message allez ici pour le troisième décan et bien réjouissant ces fêtes vous allez faire la fête oui parce que vous êtes curieux de la vie peut-être que justement la vie après cette période de stérilité on a envie de fêter on a envie de retrouver la joie on a envie de peut-être qu'ici vous allez fêter le fait que vous avez obtenu peut-être vous avez réussi vous avez repris des études vous avez peut-être ici le résultat et c'est positif peut-être qu'ici vous avez obtenu vous avez peut-être pris une formation et vous avez passé une certification et vous avez réussi donc ici on a envie de fêter on a envie de fêter ce renouveau on a envie de fêter le fait qu'on s'ouvre à la vie de nouveau on a envie de fêter les choses qui bougent dans notre vie ici oui on a envie de fêter tout ça parce qu'on est en accord avec tout ça ici quelle énergie vous accompagne c'est le chakra du troisième oeil bah oui c'est écouter son intuition vous allez écouter votre intuition ou parce que vous avez su écouter votre intuition il va y avoir des belles choses il y a des belles choses qui arrivent pour vous et vous avez envie de fêter cela avec vos amis avec votre famille avec vos chéris vous voyez comme ça peut résonner pour vous ici il y a un heureux hasard qui vient vous voyez vous étiez bloqué vous étiez entravé oui ça y est il y a quelque chose qui se débloque il y a un heureux hasard qui vient vers vous donc vous allez fêter le fait que vous êtes débloqué en fait que vous êtes débloqué vous n'êtes plus dans cette stérilité que les choses ça y est avancent de nouveau mais parce que ici vous en avez l'intuition parce que vous savez et vous voyez les prémices aussi peut-être parce que vous avez eu l'intuition de faire les bonnes démarches qui vont vous sortir justement de ce blocage sur quoi devez-vous lâcher prise faites confiance à l'esprit une fois que vous avez fait tout ce que vous pouvez pour atteindre votre but remettez la situation entre les mains du divin laissez agir la magie du travail de l'esprit bah oui ici vous avez fait ce qu'il fallait donc le divin intervient il y a quelque chose qui va vous débloquer qui va vous aider à avancer également donc ici oui c'est ça que vous allez fêter parce que vous avez fait confiance parce que vous avez su lâcher prise au moment où il le fallait et pas ruminer et vous entêter en disant oui ça va pas assez vite non j'ai fait confiance j'ai fait ma part du boulot j'ai fait confiance aux énergies divines bon c'est plutôt pas mal ici quelle action devez-vous mettre en place amis poissons c'est l'ouverture ouvrez-vous à l'amour bah oui ouvrez-vous à l'amour de vous-même ouvrez-vous à l'amour de la vie également l'amour est un sentiment profond qui peut devenir une source de plénitude dans votre vie ne soyez plus en attente de l'amour choisissez plutôt de le vivre consciemment comme le moteur de vos choix oui choisissez par amour faites les choix par amour de vous-même par amour de vos ambitions par amour de votre curiosité par exemple ouvrez-vous à cet amour qui brisera votre solitude et vous unira à tout ce qui existe oui ça vous permettra de vous unir à la vie tout simplement c'est un très joli message ici quel archange vient vous donner un message c'est l'archange Raziel conseil divin et capacité parapsychique l'archange Raziel t'aide à augmenter et à développer tes capacités extrasensorielles afin de mieux voir de mieux entendre et de suivre les conseils divins demande son aide pour ouvrir ton esprit à une nouvelle compréhension de la situation présente plus vaste et plus claire donc oui vous allez être aidé à avoir une compréhension plus vaste et plus claire parce que vous allez être curieux et curieuse et vous allez vous intéresser ici donc demander à l'archange Raziel de vous aider à peut-être à travailler sur votre intuition à développer votre intuition amis poissons du troisième décan allez ici pour conclure quel animal guide vous accompagne pour le mois de juillet c'est l'écureuil gestion équilibrée stabilité préparation de l'avenir aide à se sentir en sécurité on parle de protection donc ici vous allez être protégé oui vous pouvez vous sentir en sécurité besoin de stabilité et on prépare son avenir bien évidemment ici avec la nouveauté avec le fait de sourire à la curiosité oui on s'ouvre à la nouveauté alors l'écureuil il est où notre écureuil l'écureuil représente l'agilité la prévoyance l'organisation le sentiment de sécurité et l'équilibre la bêtine d'écureuil peut paraître paradoxale à l'image de cet animal dont la nervosité et le tempérament quelque peu capricieux semblent en opposition avec les symboles d'équilibre et de stabilité qu'il incarne en réalité pour les amérindiens l'écureuil enseignait à utiliser notre vitalité à bon escient sans la dépenser inutilement ni la capitaliser ce qui créerait des excès dans le corps dans une légende amérindienne l'écureuil était à l'origine d'une grande ours tellement gourmande qu'elle mangeait des petits indiens grand esprit la transforma en tout petit écureuil afin que son appétit débordant ne crée pas de conflit avec les hommes et l'harmonie entre les créatures fut ainsi restaurée de ce lien avec la famille des ours écureuil a gardé entrée de commun de personnalité la gourmandise et le besoin d'hiberner votre guide d'écureuil se présente pour vous aider à vous organiser au mieux quel que soit votre projet plus vous serez prévoyant et plus il aura des chances d'aboutir ne laissez rien au hasard préparez dès à présent ce à quoi vous songez depuis quelques temps pour cela écureuil vous invite à utiliser correctement votre capital énergétique afin de ne pas vous sentir subitement épuisé sachez vous ménager et prendre du bon temps et le moment venu mobilisez vos ressources pour passer à l'action par ailleurs écureuil vous avertit peut-être qu'un aspect de votre vie a besoin d'être réharmonisé observez ce qui est en équilibre instable et trouvez le moyen d'y remédier vous ne pouvez pas vous épanouir dans une situation où l'instabilité est précaire on voit qu'ici c'est pas vraiment l'instabilité c'était ça qui provoquait l'instabilité le fait de stagner mais ça y est vous repartez en avant vous remettez du mouvement pour votre plus grand bien et votre plus grand bonheur néanmoins la spéculation est l'aspect inverse de la précarité inutile de tomber dans l'excès assurez-vous simplement de disposer de ce dont vous avez besoin et vous vivrez de manière confortable n'ayez crainte tout ce profil pour le mieux n'ayez crainte tout arrive pour le mieux tout ce que vous allez accueillir dans votre vie c'est pour vous aider à avancer à progresser et à aller vers un renouveau également bon c'est plutôt pas mal ici quelle est votre bénédiction ami poisson un pouvoir béni tu es un champ de possibilités infinies dont le pouvoir est de créer bah oui grâce à votre curiosité vous êtes un champ infini pour pouvoir créer chaque atome qui te compose est rempli d'un potentiel qui peut se modeler sous n'importe quelle forme chaque particule en toi possède le plan de toute la création tu es une force de la nature et tu représentes une bénédiction magnifique pour cette terre oui vous êtes une bénédiction ami poisson nous sommes tous des bénédictions pour cette terre en tout cas les uns pour les autres si on pouvait en prendre conscience ce serait bien voilà pour vous ami poisson j'espère que ça vous parlera j'espère que ça vous aidera surtout n'oubliez pas de liker de partager de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait je vous souhaite ami poisson un très joli mois de juillet prenez soin de vous je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo bye bye les poissons